salut à tous et à toutes c'est Vortex Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo sur fifa 18 donc simplement ce sera un squad builder un squad builder d'une BPL donc d'une Barclays première ligue et c'est simplement le squad builder vaudra 60 000 crédits donc voilà c'est une petite équipe mais franchement elle est juste monstrueuse donc j'ai pas fait beaucoup de match avec l'équipe j'ai fait que deux matchs mais les joueurs je les ai déjà testé dans plusieurs équipes etc donc je sais que les joueurs sont bons ou pas je sais comment ils sont etc donc voilà donc je vais vous présenter l'équipe donc avant ça quand vous allez regarder cette vidéo peut-être que les prix auront chuté comme augmenté donc parce que quand je fais cette vidéo en fait on est le 24 donc c'est le même jour que où je tourne la vidéo pour l'équipe à 410 000 crédits donc cette équipe là que vous voyez sur le banc et donc tout simplement ben voilà peut-être que les prix auront chuté comme peut-être qu'ils auront augmenté mais là à l'heure où je tourne cette vidéo elle vaut 60 000 crédits donc c'est parti le gardien Schmeichel Schmeichel franchement je vous le conseille regardez juste regardez ses stats il a tout à plus de 80 et il a 62 de vitesse 1m85 bon c'est vrai que ça aurait été même si s'il aurait fait 1m90 quelque chose comme ça mais bon on va pas se plaindre il a de très bonnes stats et franchement ben moi je me plaît pas il est très bon ensuite premier défenseur Antonio Rudiger donc voilà pareil de très bonnes stats il a 83 de marquage 85 de tac debout 82 de tac glissé 83 de force 89 d'agressivité franchement je vous le conseille après c'est sûr qu'il y a mieux il y a avec du bailli des trucs comme ça ensuite Chris Smalling donc franchement lui il a de bonnes stats franchement lui je l'aime bien 87 de force 83 d'agressivité 83 de pression de tête 82 de tac debout et pourtant il vaut que 1400 crédits donc en fait il vaut rien et il est monstrueux ensuite le défenseur droit Serge Aurier pareil monstrueux franchement moi je trouve je préfère avoir un Serge Aurier qu'un Belrin parce que Belrin il a pas de physique alors qu'aurier il a 84 de physique 84 de vitesse après le meilleur c'est Walker mais bon voilà il vaut cher non c'est Valencia le meilleur Valencia alors pareil 93 de détente 87 d'endurance 80 de force 83 d'agressivité 82 de tac debout 81 de réactivité 84 de vitesse 84 d'accélération franchement il a de très très bonnes stats ensuite défenseur gauche Danny Ross donc voilà pareil Danny Ross de bonnes stats 84 de tac debout 85 de tac glissé 82 de marquage 87 d'agressivité 80 d'endurance 80 d'interception moi je le trouve bon là on va commencer avec les 3000 centrales donc on va commencer avec le premier Moussa Dembele acheté pour 7800 crédits donc franchement moi je le trouve bon parce qu'il est bon en drip tout simplement il est bon en physique parce qu'il a du physique après niveau de tir franchement il est bon aussi 85 de puissance de tir vous pouvez mettre de vos buts 72 de tir de loin voilà vous pouvez mettre des longs shots 86 de passes courtes après niveau vitesse ça va pour un on va dire c'est un milieu donc 76 de vitesse c'est correct c'est correct et niveau drip voilà 89 de calme 86 de drip 86 de conduite de balle 82 d'agilité c'est pas un truc de fou mais c'est pas mal ensuite le deuxième milieu central c'est Mata donc je l'ai eu gratuit donc dans un pack non échangeable tout simplement donc voilà il a de bonnes stats franchement niveau pass niveau dribble il est bon franchement on va pas se cacher franchement moi je le trouve bon après il y a peut-être meilleur mais franchement moi je le trouve bon Mata donc c'est pour ça que je le garde ensuite le troisième milieu central c'est tout simplement Bakayoko et oui je suis obligé de le mettre Bakayoko c'est c'est juste une pépite voilà 80 de défense 83 de physique 73 de vitesse 70 de passes 74 de dribble à part en tir où il a 49 donc en tir il est bidon mais après sinon niveau physique défense il est bon niveau dribble il passe niveau vitesse il est bon et niveau passe ça va il passe aussi ensuite maintenant on va commencer avec les trois attaquants donc on va commencer avec le pas le plus nul mais bon le moins cher des trois attaquants donc sterling 93 de vitesse 85 de dribble 61 de tir franchement il a 73 de finition franchement ça passe niveau vitesse voilà il est juste monstrueux niveau dribble pareil il est monstrueux niveau passe ça va franchement ça passe niveau physique bon il a pas un physique de fou mais ça va franchement ça va ensuite l'attaque en gauche donc bien sûr j'ai mis en avg et avd je trouve que c'est mieux simplement niveau composition etc pour marcel et sterling je trouve que c'est mieux de les mettre en avg avd que en attaquant droit atteint en gauche donc voilà 91 de vitesse 79 de tir donc lui par contre il est bon niveau finition niveau vitesse voilà j'ai pas où voilà c'est juste un moment c'est comme sterling niveau dribble pareil il est très très bon niveau physique ça va franchement ça va franchement il a du physique ça marcel ça fait plaisir niveau dribble donc voilà pareil très bon niveau défense bon c'est pas son poste donc niveau défense il est très très nul niveau passe c'est pas fou mais ça passe on va dire que niveau passe ça passe ça passe limite 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 et après niveau frappe vitesse voilà il est très très bon et maintenant le buteur l'élite de l'élite c'est tout simplement bien sûr et ben non c'est pas agüero c'est gabriel rezzos oui parce qu'agüero en fait je le trouve très très bon mais il vaut un peu cher agüero donc voilà gabriel rezzos il est juste monstrueux donc bon de match à but voilà c'est pas un truc de fou mais regardons ses stats il a de la vitesse il a de la frappe niveau passe ça passe niveau dribble regardez 93 d'agilité 92 d'équilibre 82 de réactivité 85 de conduite de balle 87 de dribble 84 de calme c'est extrêmement bien et 84 d'endurance donc niveau défense c'est pas son point enfin c'est pas son point fort défense tu vois c'est pas son poste donc de la défense tu vois qu'il en a ou pas on s'en fout du physique bon c'est pas un truc de fou mais ça passe 67 de physique bon c'est vrai que c'est pas ouf ici mais on va dire que c'est pas mal et après niveau vitesse il est monstrueux niveau tir il est très très bon niveau passe il est bon niveau dribble il est très très bon donc voilà quoi demander de mieux les gars donc franchement les gars je vous la conseille franchement l'équipe elle est très 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 bonne je vous la conseille après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelques changements que je pourrais faire et que vous vous pourrez faire tout simplement aussi ceux qui veulent la faire regardez dans les commentaires peut-être qu'il y a des abonnés qu'on mis au lieu de mettre par exemple le special prend un autre goal par exemple il y en a ils vont me dire ça donc regardez dans les commentaires aussi les avis de mes abonnés des abonnés etc donc voilà donc n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma fraction de commentaires et à me dire vos avis dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais changer qu'est-ce qui est bien est-ce que l'équipe allait bien etc etc n'hésitez pas à noter aussi l'équipe franchement ça me ferait plaisir voilà une petite note donc je sais pas sur 20 donc 18 sur 20 15 sur 20 12 sur 20 7 sur 20 voilà vous mettez ce que vous en pensez tout simplement donc votre propre avis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre propre avis sur l'équipe etc donc voilà les gars c'était Vortex ciao